Générique Générique Bonjour Dominique Turc. Vous êtes un personnage absolument passionnant puisque vous avez voyagé un peu partout dans le monde et que vous avez participé à ce cabinet qui est considéré comme un des meilleurs du monde, ce cabinet de conseil McKinsey. Et on va, pendant trois vidéos, en trois vidéos, visiter un peu cette vie, avec une première vidéo sur le passé, une deuxième sur le présent et une troisième sur le futur, votre, la manière dont vous envisagez le futur, tout ça autour de l'innovation. Alors, première vidéo, cette vidéo, quel est votre parcours et en quoi votre vie est une illustration d'un parcours innovant ? Bonjour. Je ne sais pas si c'est un parcours innovant. Disons que c'est un parcours un peu atypique, effectivement. J'ai choisi depuis toujours de faire des choses un petit peu différentes parce que j'avais envie de les faire. Ce n'est pas parce que j'ai été forcé de les faire. C'est ça qui est intéressant à avoir à l'esprit. Quand j'ai fait mes études dans une grande école de commerce, la plupart de mes camarades, ils trouvaient un très bon job après. Et moi, j'ai préféré continuer mes études au Japon. À l'époque, le Japon, ce n'était vraiment pas du tout un endroit où on allait faire ses études, surtout en management. Le Japon n'était pas encore à la mode. Il n'était pas encore à la mode. On commençait, disons qu'il était du mauvais côté de la mode. C'est-à-dire que le Japon faisait à l'époque ce qu'on appelait des produits bon marché, de mauvaise qualité, des imitations. Cela étant, on voyait déjà apparaître un mode de management nouveau au Japon. Et donc, j'étais très, très intéressé. Donc, j'ai fait mes études là-bas avec une bourse du gouvernement japonais. Et puis, comme j'ai pas mal découvert là-bas des sociologies et des systèmes culturels différents, j'ai décidé de continuer en refaisant des études en rentrant en France. J'ai fait un doctorat en sociologie des organisations sur le cas des entreprises japonaises. Voilà. Donc, ça, c'est le… Et entre-temps, les organisations en question étaient en train de devenir à la mode, j'imagine. Ah, elles sont devenues complètement à la mode. Ce qui fait que pendant une dizaine d'années, en fait, j'ai été un peu monsieur Japon. J'ai fait des conférences à droite et à gauche sur la façon d'en fonctionner l'entreprise japonaise. J'ai écrit un bouquin ou deux là-dessus. Ça tombait bien. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'était aussi intéressant de voir qu'en sortant du cadre français, on découvrait… Enfin, je découvrais un cadre très, très différent qui m'ouvrait l'esprit sur des choses qui allaient m'aider toute ma vie. En particulier, toute ma thèse a été faite sur la façon dont les cadres japonais collaborent en entreprise. Donc, la notion de réseau social interne, etc., à l'époque où il n'y a pas de réseau social. Mais la collaboration était une façon de faire sa carrière. Donc, ça, c'était plutôt un moment plutôt sympa. Et plutôt… Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai découvert des choses que personne ne connaissait à l'époque et qui m'ont passionné. Et à ce moment-là, vous rentrez à McKinsey tout à fait au début de votre carrière ? Non, pas du tout. Non, j'ai commencé ma carrière dans le monde académique. Donc, j'ai été prof à HEC, à l'ESCP et à l'INSEAD, à chaque fois membre du corps professoral permanent, principalement dans des questions de stratégie. Ce qui m'intéressait, c'était la stratégie, principalement la stratégie internationale à l'époque. Et je suis rentré chez McKinsey seulement au bout de 7 ans à peu près de carrière passée. C'est assez rare, ça, parce qu'ils prennent plutôt des jeunes… Enfin, vous étiez toujours jeune, mais vous n'étiez plus aussi jeune que maintenant. – Ah non, j'étais plus jeune que ça. Mais même déjà, à l'époque, chez McKinsey, j'étais un vieux. – C'est ça, c'est inhabituel. – Oui, alors j'avais, je connaissais bien le Japon, j'avais pas mal de connaissances internationales, j'avais une rigueur académique parce que j'avais mon doctorat au passage. Donc, c'est quelque chose que cherchait McKinsey à l'époque. Surtout que McKinsey, à l'époque, commençait à développer des fonctions importantes de recherche. C'est l'époque où on lançait ce qu'on appelle le McKinsey Global Institute, qui était un centre de recherche basé à Washington, dans lequel j'étais très impliqué pendant ma carrière chez McKinsey. – Et là, vous restez à Washington dans combien de temps ? – J'ai passé… Alors, à Washington, j'ai pas résilé de façon permanente, mais j'y étais pendant 2 à 3 ans, presque toutes les semaines, en fait. – Venant du Japon, venant de l'Europe, comment vous vivez cette culture américaine, alors, à ce moment-là ? – Disons que moi, je me retrouvais assez bien dans une culture très rigoureuse quant aux analyses. Donc, ça, c'est mon côté académique qui aimait bien ça. Mais là, j'ai pas eu de problème avec la qualité de vie aux États-Unis. C'était une très grosse différence avec le Japon, ça, c'est vrai. Mais, personnellement, j'ai trouvé la culture américaine très challenging, très dérangeante, quelque part, parce qu'elle nous force à avancer, mais en même temps très constructive. Et moi, je me suis senti à l'aise aux États-Unis, peut-être pas autant à l'aise qu'au Japon. Au Japon, c'était vraiment dans mon élément. Aux États-Unis, il y a plus de rivalités interpersonnelles que ce que j'avais connu au Japon. Mais, moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience américaine. Celle-là, c'était une de mes expériences américaines, parce que j'ai vécu trois fois aux États-Unis. – Alors, on reviendra un peu sur ces questions à travers les vidéos qu'on fera sur les destinations, parce que c'est aussi un grand sujet qui nous intéresse. Alors, ensuite, vous allez en Belgique et en Inde ? – Alors, la Belgique, en fait, c'est un… j'étais toujours chez McKinsey, on est à l'époque de l'ouverture du grand marché. Et donc, l'enjeu qu'avait McKinsey, c'est comment est-ce qu'on peut conseiller des clients dans leur stratégie européenne, alors que le grand marché allait s'ouvrir. Le grand marché, c'est 92. Donc, je suis parti en 89, si je me souviens bien, à Bruxelles, pour ouvrir un bureau qui s'appelait le bureau Eurocentre, qui était donc destiné à conseiller les clients européens sur leur stratégie européenne, avec des consultants venant de tous les pays d'Europe. Je me suis retrouvé à Bruxelles, où on a deux types de travaux. Un, c'était du travail client assez pur. L'autre, c'était plutôt du travail de recherche sur qu'est-ce que ça va faire, ce grand marché, comment l'Europe va changer, qu'est-ce que ça va impliquer dans la stratégie et l'organisation des entreprises. On avait un travail conceptuel assez important. Et puis, l'Inde, en fait, l'Inde est arrivée plutôt vers 94, c'est-à-dire que le grand marché était ouvert, tout avait été fait en termes de stratégie, ce bureau était devenu surtout un bureau d'information et de staffing de consultants, et donc, je commençais à regarder d'autres choses qui pouvaient m'intéresser. À ce moment-là, arrivait une grande question à l'international, qui, de la Chine ou de l'Inde, allait prendre le lead sur les 20 prochaines années ? Il faut se remettre, l'époque, on est en 95, le PIB chinois par tête et le PIB indien par tête sont à peu près au même niveau. Donc, franchement, personne ne savait. Donc, j'ai fait une grosse étude avec le McKinsey Global Institute à ce moment-là. Donc, je suis parti principalement à Delhi, j'étais un petit peu à Pékin, mais j'étais surtout à Delhi, pour comprendre ce qui allait se passer. Et donc, on a analysé ces deux économies, on a prévu qu'elles allaient toutes les deux grandir, toutes les deux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et du coup, on pouvait donner plus de conseils aux entreprises et indiennes, et chinoises et étrangères sur la croissance des différents marchés. Et j'ai tellement aimé l'Inde que j'ai décidé d'y rester pendant trois ans, à faire du conseil des grandes entreprises indiennes, en fait, sur leur stratégie de développement. – Alors, vous continuez ensuite par où ? – Alors, en fait, ensuite, je suis allé aux États-Unis de nouveau. J'ai quitté McKinsey un peu après ça. Je passais par l'Allemagne, autre lieu pour différentes raisons. – Et l'Allemagne ? Alors, après l'Inde, il y a l'Allemagne. Et donc, avant de revenir aux États-Unis, et comme on n'a pas encore eu le temps de parler de l'Allemagne, c'est intéressant. – Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez McKinsey, j'étais dans la stratégie internationale, j'étais dans la practice talent. Et on a eu une question d'un grand client allemand sur la ville dans laquelle il était implanté, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait réduire le taux de chômage dans cette ville. Et donc, j'ai fait une des plus belles études que j'ai jamais réalisées dans mon métier de consultant, c'est comment réduire le taux de chômage dans une grande ville. C'était absolument fascinant. Et donc, j'ai passé, je ne sais pas, environ deux ans sur cette étude, à travailler sur des moyens divers pour qu'on puisse redynamiser un tissu économique et social en Allemagne. – Oui, alors ça, c'est une expérience très intéressante par rapport même à la France aujourd'hui, et notamment aux Hauts-de-France, qui sont une région qui ont besoin de se redynamiser, comme ça, par rapport notamment au chômage, qui est très particulièrement élevé. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc là, on est un peu à la fin de nos dix minutes. Donc, assez rapidement, comment vous en arrivez au présent ? Ce sera notre prochaine vidéo. – D'accord. Je suis parti chez un de mes clients, donc c'est pour ça que je suis retourné aux États-Unis, grande société américaine, où j'ai développé mes compétences, talents et stratégies. – Alors là, c'est en plein Middle-Ouest. – En plein Middle-Ouest, c'est d'Amérique. – Ça, c'est encore un autre États-Unis, c'est pas Washington, c'est Middle-Ouest. – Rien à voir. – C'est le vrai Amérique profonde. Avec beaucoup de force. C'est un endroit qui a beaucoup de… On critique souvent le Middle-Ouest, en fait, il y a beaucoup de force dans le Middle-Ouest, c'est une très grande résilience. Et donc après, j'ai quitté cette entreprise pour créer un organisme de recherche et de conseil qui s'appelle l'Institut Boost Zone, donc en 2004. Et depuis 2004, en fait, je gère et je développe cet institut et son programme de recherche. – Alors justement, on va parler de ce programme de recherche et ce que vous faites aujourd'hui dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à tout de suite. – Merci. – Merci. – Merci.